ok donc à la première fois c'était écrit notre code jusqu'à créer un des points d'entrée maintenant nous allons tester avec postman très recommandé pour le faire je lance postman il est vrai que vous ne voyez pas patienter voilà oui avec postman je vais créer un point maintenant je viens au niveau de ma page d'accueil afin la page web qui affiche tous mes points d'entrée je viens d'en construire consulter la gestion il me dit que j'ai un problème avec mon service on s'est vraiment peut-être lancé je n'ai fermé je vais régénérer rapidement bon 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 voilà donc ça c'est le nom de mon serveur de mon serveur local si j'avais si j'avais déployé en ligne c'est plutôt le nom du serveur en ligne donc je viens au niveau de mon postman je commence par un poste je mets l'url ok je viens je prends le premier point d'entrée celui-ci parce que je veux d'abord ajouté premier point d'entrée celui je mets voilà alors quand je ne fais je viens dans le corps pour au data et et je spécifie pas dans mon code j'ai dit que c'est du gifon bon alors les données je dis je reviens dans mon code je regarde ce que j'ai eu à défini dans le code c'est ce nom que je prends désignation à ce notre gelée généraux automatiquement entre autres voilà comme nom de de l'école je peux dire petit prince on va tester on va tester ah voilà vous voyez pourquoi parce que je n'ai pas lié enfin quand je générais l'analyse je n'ai pas renseigné le nom utilisateur et le mot de passe alors ou dans ou dans gérer ça je reviens dans le code clic droit ou j'ai dit si création création si ça n'existe pas créé moi tout si tu veux il n'y a pas de mot de passe de deux je rentre au niveau de l'analyse on va voir pourquoi justement justement ça c'est mot de passe mon élément utilisateur et je dois tester si c'est ok ok c'est bon quand je le fais j'associe tout je valide je dis ok quand je l'ai fait je gênais voilà ok maintenant je régénère mon web service je passe en ok ok maintenant je reteste voilà vous voyez nous avons créé notre web service ok maintenant je vais au niveau par exemple du get du get où je vais afficher tout get slash all valide attendez je m'avais regardé le point d'entrée je crois qu'ils devaient renvoyer une valeur ok ce sont des erreurs auquel c'est un développeur sont toujours confrontés je les fais allons voir voilà vous voyez déjà mon erreur non j'ai pas dit renvoyer donc vous voyez ne pas la précipitation on peut commettre des erreurs de frappe on verrait on profite pour vérifier partout donc ici tout est clair il me dit ma procédure devait de vingt principes renvoyer une valeur ça c'est que le passant pour le service les valeurs sont renvoyés et vous renvoyez les valeurs qui doivent être interprétés par celui qui va consommer votre web service c'est de ça que les questions patient juste oui voilà je reviens dans postman je j'envoie encore les données voilà voilà donc non notre établissement créé 1 disons que je veux modifier ça je viens je dis bon j'avais juste fait une chérie voilà supposons que je voulais dire les petits princes et n'oubliez pas manager et s'impose donc je vous montre comment on peut ajouter et modifier avec la méthode poste justement j'ai pas mis la virgule et nos créés ne reconnaissait pas ça voilà ça a été modifié si je reviens faire un get vous voyez maintenant on passe à la suppression la suppression ici je commence par choisir delete et je viens prendre son point d'entrée voilà vous voyez le paramètre ici va aller en clair nous pour on peut aussi faire la suppression t'a dit de façon cachée dans un clair je peux passer les paramètres en clair pendant et je supprime qu'est ce qui s'est passé là aïe 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 ok excusez voilà c'est bon comme souci ok et si je viens faire un nouveau un gâteau vous vous allez constater voilà voilà rendu rendu au terme de ce web il est où il était question de vous montrer comment vous pouvez créer votre propre api reste si je peux me résumer nous avons dans un premier temps définir nos méthodes dans un deuxième temps créer les fonds d'entrée dans un troisième temps générer notre web service pour notre api et dans un quatrième temps qui était la finalité tester notre api vous avez pu constater que des petites erreurs ont été glissé ce qui vous amène à croire que ce qui vous amène à être concentré autant pour moi pendant l'édition de votre web service ainsi s'achève ce web binaire nous avons pris quelque chose comme 50 minutes et je vous donnerai 10 minutes pour des questions en ce qui concerne les questions celui qui a celui qui veut prendre la parole lève le doigt et je lui donne la parole c'est une dizaine de minutes ok je vous écoute donc vous levez le doigt je donne la parole vous essayez essayer un peu de parler plus fort C'est-à-dire, ta question est celle de savoir Si je peux faire un récapitulatif Ok, merci Ok, je reviens Ok Il était question ici de vous montrer comment créer votre propre API de type REST Alors, bon J'avais un petit projet quelque part Que j'ai juste pris J'ai décidé de travailler avec le fichier Ecole Alors, ce fichier Ecole, dans un premier temps Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit que je vais fonctionner en PO Parce que c'est une des formations en moi Depuis, je programme en orientant objet Donc, j'ai parfois un peu du mal à venir programmer en procédural Sauf quand je forme Quand je forme, là, je reviens commencer du niveau 1 au niveau 4 Alors, j'ai commencé par structurer mon code C'est-à-dire, dans la classe Dans la branche classe Si vous voyez le plus Dans la branche classe J'ai fait un clé droit J'ai créé le sous-dossier Ecole Dans ce sous-dossier Ecole J'ai créé ces modèles Ecole Or, pour ceux qui ont fait PO Ils savent que la classe modèle Interagit avec la base de données Alors, de ce fait Après quoi, je suis venu générer la classe modèle La génération de la classe modèle La voici La voici Et j'ai donc défini Mes objets J'y sonne Ou bien mes membres J'y sonne J'ai donc Sinon Si je ne définissais pas Par défaut Je devais utiliser ceci On peut le faire Je peux enlever Je régénère Je m'en vais faire des tests Par défaut Ce sont ces noms qui seront pris par défaut Alors Quand donc Je l'ai fait Monsieur dit J'ai commencé par créer Ma première méthode Maintenant Je vous ai dit Première méthode J'ai fait pour moi Nouvelle méthode Publique Oui Mais maintenant Pourquoi j'ai mis Global ? Global pourquoi ? Au moment de ma défi Au moment de la création De point d'entrée Si je ne Si je ne sélectionne pas Global Je ne verrai pas ma méthode Donc Raison pour laquelle Global a été créé Et j'ai donc Écrit ces codes Nous avons commencé par définir Quelques procédures Quelques procédures globales Pour nous éviter A réécrire tout ça Tout ça Non Et L'écriture ici C'est l'écriture JSON Ceux qui ont l'habitude Ceux qui comptent avec notre Nos gestes Connaissent Connaissent Enfin Connaissent un peu L'écriture en question S'excuser Remettre comme ça Comme ça Voilà Voilà Donc Quand nous L'avons fait Nous avons donc Créé Toutes nos méthodes Après la création De toutes nos méthodes Nous sommes donc venus Créer les points d'entrée Et maintenant Au niveau des points d'entrée Je voulais Je voulais Je voulais vous montrer Une facilité Les points d'entrée Ne se créent pas au hasard En fait La définition Ça ne se fait pas Au hasard Voilà Ça ne se fait pas au hasard Vous voyez J'ai dit E-soft Webinaire API Vraiment Si vous avez 10 points d'entrée Ces 10 points d'entrée Doivent vous commencer par E-soft Webinaire API Pour vous éviter ici De vous embrouiller côté client Parce que Dans un prochain Webinaire Qui sera D'ici peu bientôt Vous allez comprendre Pourquoi Je le fais Alors Quand je l'ai fait J'ai donc généré le point J'ai généré mon web service Pour que mon serveur Passe prendre en compte cela Générer le web service Oui Je l'ai fait On passe En tout jeu Voilà Voilà Aussitôt Nous avons ce lien Je suppose Parce que tout le monde Ne voit pas ce lien Attendez Je vais vous faire voir ce lien Voilà Vous voyez C'est C'est un lien de test Hein Je clique dans J'ai donc cliqué sur Sur ce lien Pour avoir ce résultat Voilà Pour avoir ce résultat Maintenant Si Si je veux consulter La description Détail Au format JSON Voilà Donc L'information De façon Détail J'espère Que j'ai été Assez clair Pour Pour Guy Ok Une autre question Une autre question Une autre question Il n'y a plus de questions Bon Lui Il nous salue Il n'a pas de questions Le webinaire d'aujourd'hui Sera disponible Aussi Dans Dans la chaîne YouTube De la chaîne YouTube De Ease of Enterprise Ceux qui sont venus en retard Pourront Revoir Et si Ils ont Les questions A cette fin Nous pourrons Les poser Nous pourrons Sans Un souci Oui Boussaï pose la question Qui est celle de savoir Est-ce qu'on peut utiliser Qui nous reste Sur Windows Oui Boussaï On peut utiliser L'API Reste partout Même dans Webdev Même dans Windows Mobile Ne pensez pas Que Quand vous créez Votre API C'est juste Pour Windows Mobile Non Même pour Webdev Même pour Windows Mobile Même pour Une autre Technologie Celui qui développe En Node.js Vous pouvez lui donner Vos points d'entrée Raison pour laquelle Vous avez constaté Le web service A été écrit En JSON Comme tu as dit Compréhensif Par Tout Developpeur Par exemple Pour Quand Tout est Ok On met 200 C'est Ce que Un Developer Thiers C'est-à-dire Un Developer Qui ne fait Pas Du Windows Pour Comprendre Et Vous pouvez Générer En d'autres Langages Vous pouvez générer En d'autres Langages Ça c'est Toujours Via Postman Vous n'avez Plus rien A coder Vous pouvez générer En d'autres Langages Et donner Le bootcode A celui Qui développe C'est Par En Go Natif C'est En java Ouais Le java Ici Voilà Le java En javascript T'as D Le gros travail C'est de Développer De générer Et que Postman Puisse comprendre Le reste C'est juste Les Les appels Ok Bossaï Quelqu'un d'autre Encore une question De rien De rien Bossaï Donc Il y aura Le webinaire Sera disponible Sur Youtube Donc Au plus tard Demain Parce que Mon équipe Va monter Ça Et Vous pouvez Voir Cela A quel Reposer Et peut-être Poser Vos Questions Maintenant Pour Ceux Qui Vont Souhaiter Aller Un peu Plus Loin Ils Aura Ils Peuvent Me Contacter Pour Une Formation Très Approfondie Oui Sur Youtube Sera Disponible Sur Youtube Au Grand Public Il n'y Aura Pas De Restriction Sur Ma Chaine E-soft Enterprise E-soft Enterprise Oui Oui Marius Oui Marius Tu peux Poser Ta Question Ok Merci Beaucoup Cher Formateur Et Je vous remercie Beaucoup Pour La Carité De Votre Précentation Pour Ce Webinaire Et Puis J'ai Juste Une Préoccupation Dans Votre Démonstration Vous Avez Au Nouveau De La Métode D'ajout Et La Métode De Modification Vous Avez Tout Créé En Une Métode Pour Ce Web Service Quoi Pour Ma Compréhension Avant C'était Chaque Métode Si Je Faire L'objet Du Nom Les Méthodes Doient Être Écrites Séparément Donc Je voulais Savoir Ma Question Si C'est Vraiment Juste Ce Que Je Dis Quelle La Différence Entre De S'éparer Ou Quelle L'avantage Et L'inconvénient Entre Écrire La Métode D'ajout A Part Et D'écrire La Métode De Modification A Part Ou De Combiner Comparer A Une Combinaison Par La Longeur La Reduction Du Nom De Côte D'où De Nom De L'inconvénient Ce Qu'il Y Y L'inconvénient Par A L'utilisation D'une De 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 Merci Beaucoup Ok Merci Marius Pour Ta Question Le Premier Avantage C'est D'abord La Réduction Du Nombre De Point D'entrée Il Il Vous Contatez Avec Moi Que La Manager A L'intérieur J'ajoute Et Je Modifie Je Pouvais Je Pouvais Aller Un Peu Plus Loire J'ajoutais Encore Supprimer Là Ça C'est Déjà Pour Un Expert C'est Qui A Déjà C'est Décrit Les Web Services Je Pouvais Faire En Un Seul C'est D Une Seul Une Seul Méthode Aller 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 Supprimer Aller Ajouter Aller Modifier Si Possible Encore Aller M'afficher Les Détails Il Suffit Juste De Connêtre Quel Paramètre Ajouter A Ce Te Faire Une Fonction Que Tu Vas Juste Appeler C'est Web Service Écrit Écrit Code En Tête HTP A L'Intérieur Tu Signifie Ajouter Ou Modifier Si Je Mets 2 Ça Signifie Supprimer Si Je Mets 3 Ça Signifie Afficher Les Détails L'avantage Ici C'est Juste Reduire Le Nombre De Point D'entrée Le Nombre De Point D'entrée Et Aussi Être Plus Professionnel Dans Ce Que Tu Écris Mais Cela Ne Change En Rien Si Vous Séparez C'est A Son Point D'entrée Modifier A Son Point D'entrée J'espère Que J'ai J'ai Un Peu Clair Ou Bien Il Y A Des Zones D'or Non Je suis Satisfait De Votre Reponse Merci Beaucoup Pour Ces Éléments D'exercicement La Preuve On Ne Fin Jamais D'apprendre Et Puis Ça C'est Une Nouvelle Connaissance Pour Moi Et Une F Merci Beaucoup Pour Tout Ce Que Vous Fait Pour La Communaut De Des Développeurs Pour Les Produits D'Opède 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 Merci Beaucoup Ok Je voulais Juste Rappeler A d'autres Parcs Marius Atcheni Un De Mes Apprenants Ça Fait Déjà De An Donc Car La Qualité De Sa Question Montre Que Nous Avons Déjà Eu A Travailler Dessus Et Il Voulait Connêtre Pourquoi J'ai Fait Ceci Et Comme Je Dis Toujours A Marius Un Développeur Doit Doit Réduire Le Nom De Côtes Doit Limiter Le Travail Donc C'est Un Plus Peut Qui Vient D'apprendre Donc Ok Tu peux Baisser Ta Mère Si Tu N'as Plus De Question Et S'il Y Y Y Y Y Y Y Y Y Question Si Quelqu'un A Une Question Il Pose Bon Je Voir Que Pour L'instant Il Peu Il Y 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 En Voyant Ce Webinaire En Repli Que Vous Aurez Des Questions Et Éviter Ce Que Je Vais Peut-être Conclu A Cela Éviter Parfois De Télécharger Les Webinaires Suivez Ça En Live Ça Motive L'équipe Qui Fait Le Montage A Toujours Travailler Si Possible Comment Et Parce Quand Vous Moi Moi Qui Produit Le Contenu Je Ne Sais Pas Si Mon Contenu Est Bon Si C'est Mouvé Si C'est Bon Vous Likez Si C'est Pas Bon Ne Manquez Pas De Dis Likez Moi Je N'ai Pas De Souci C'est Même Quand Ce N'est Pas Bon Que Ça Ça M'amène Améliorer Mon Contenu Ou Mes Contenu Ok Nous Tirons Vers La Fin Chacun Va Activer Sa Webcam Pour Que Je Puisse Voir Ne Serait Ce La Face Tout Un Chacun Vous Avez Déjà Vu Ma Face Chacun Peu Activer Sa Webcam Pour Que Je Puisse Quand Même Voir Sa Face Il Fallait Que Je Sache Avec Qui Qui Était Dans Qui Était À Ce Web In Et De Suite Joël Franck Monsieur Caboret Aruna Pour Pouvoir Activer Ah Bossin N'a Pas De Cam Ok C'est Pas Grave Monsieur Caboret N'a Possé De Cam Mais Bon Ne Me Dites Pas Que Tous Les Autres N'ont Pas De Cam Aruna Popiton Voilà Bon A ce Bye bye A tout Prochain webinar Merci Sous-titrage ST' 501